Salut tout le monde ! Alors la France, à la fin des années 50, 1950, c'est la société de consommation et la pauvreté en même temps. Il est vrai que la vie des Français s'améliore. Peu à peu, les familles achètent des voitures, des télévisions, des machines à laver, des réfrigérateurs, etc. Tous ces achats, souvent faits grâce au développement du crédit que proposent les banques. Les Français sont heureux et font plein de bébés. C'est le baby-boom ! Entre 1946 et 1962, la population passe de 40 millions à 46 millions d'habitants. C'est la découverte des grandes surfaces. Premier supermarché, ouvre en 1958 et le premier hypermarché en 1963. Les enfants découvrent la télé, en noir et blanc d'abord. Cependant, la pauvreté n'est pas éliminée. En janvier 1954, une femme meurt de froid dans une rue de Paris. C'est un déclic pour l'abbé Pierre, qui lance un SOS à la radio pour demander des tentes, des couvertures, des vêtements pour les sans-abri. De nombreux Français répondent à son appel et c'est la création du mouvement Emmaüs, un mouvement qui se prolonge de nos jours. ... ...